Je suis en direct déjà Je suis en direct déjà Je suis en direct Thank you Lord Voilà Bonjour à chacun Ça c'est un direct très très Un direct surprise Parce qu'il y a une urgence Sur laquelle je voudrais Je voudrais parler et partager Voilà que Dieu vous bénisse Qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'es en train de gâter T'es en train de gâter Fais-moi T'es en train de gâter Ah oui Tu voulais gâter Voilà Que Dieu vous bénisse Au nom souverain de Jésus de Nazareth J'espère que le son est bon Par la grâce du Seigneur Jésus Nous sommes en train de voir cette nouvelle journée Et c'est le vendredi de la nuit des flammes Ce soir à partir de 21h Nous serons à la bière Pour toute la nuit Dans la présence de Dieu Dans ceux qui ne savaient pas Tout à l'heure Mon esprit est dans la prière Dans les préparatifs Ce soir à partir de 21h Par la grâce du Seigneur Jésus Nous serons à la bière A partir de 21h Nous serons à la bière Pour la nuit des flammes Qui aura lieu ce soir Le Seigneur fera briller ton étoile Dans tous les cas Le Seigneur fera briller Votre étoile Dieu vous bénira Et vous visitera Dans son nom précieux Au nom souverain de Jésus De Nazareth Djemima Donc nous sommes Et nous sommes en France Le 8 Vendredi le 8 Vendredi le 8 Dis bonjour Téléspectateurs Ça fait longtemps que tu n'as pas vu Tu vas dire bonjour Tout simplement Tu vas dire bonjour Bonjour C'est fini Bonjour Ça veut dire que vous allez bien D'accord Merci va jouer alors Merci Va jouer Allez jouer D'accord Donc voilà Vous savez Je serai en France Pour la 3ème édition De la nuit de la turbulence prophétique Vendredi Le 8 mars Ce sera la nuit De délivrance Et d'ouverture Des portes fermées Notez ça dans votre agenda Vendredi Le 8 mars De 21h A l'aube C'est la nuit De délivrance Et des portes ouvertes Le Seigneur va ouvrir Les portes fermées De nos vies Par sa grâce Le Seigneur le fera C'est le Dieu De l'éternité Le Dieu Des impossibilités C'est l'ancien des jours Il fait ce qu'il veut Avec qui il veut Comme il veut Quand il veut Et nul ne peut lui demander Que fais-tu Car éternel Dieu des armées Et son nom Donc je vous convie A cette rencontre spéciale Ne manquez sous aucun prétexte A cette nuit Les portes ouvertes financières Se retrouvera Et Dieu Se glorifiera Puissamment Merci pour tous Ceux qui nous soutiennent Ceux qui croient En ce ministère Ceux qui sont une bénédiction Parce que nous sommes Une bénédiction pour eux Que Dieu vous bénisse Au nom souverain De Jésus Christ Et dimanche Nous aurons Le culte familial Basé sur la famille Ce sera un séminaire Sur le mariage Pour les célibataires Pour les maris Pour les divorcés Les veufs Oh non Et le Seigneur Se manifestera puissamment Dans nos vies Que le Seigneur vous bénisse Au nom précieux Souverain de Jésus De Nazareth Allez là-bas Allez Allez là-bas Allez Là-bas Donc Je voudrais profiter Pour inviter Tous les bien-aimés En vous disant Prenons ces choses Au sérieux La manière dont tu prends Dieu La manière dont tu prends Les choses spirituelles Définira la manière Dont Dieu Traitera avec toi Que le Seigneur te bénisse Au nom souverain De Jésus-Christ au Nazareth Je voudrais m'adresser A ceux qui n'ont jamais assisté A l'un de nos programmes Qu'ils asseillent Ils seront bénis Ce soir Ça sera puissant Dieu nous bénira De façon énorme De façon énormissime Je voulais dire Je serai à la bière La bière c'est un quoi bon Quand vous arrivez au carrefour Un quoi bon Demandez simplement On vous amène à la bière Tout le monde connaît là-bas Et Dieu manifestera Sa gloire Sa grâce Dans votre vie Au nom souverain de Jésus Amen Maintenant Je voudrais partager avec vous Sur un événement Que j'ai vécu tout à l'heure C'est une situation J'essaie d'avoir une bonne position Une situation Une situation Que j'ai vécu tout à l'heure Je voudrais partager avec vous Là-dessus Et attirer l'attention De plusieurs personnes L'attention de plus d'une personne Par rapport A ce qui se passe Dans l'église Et surtout Autour de mes fils Autour de moi Concernant mes fils Tous les hommes de Dieu Qui se disent Mes fils Tous ceux qui disent Être mes fils Il faut faire attention Je pense que Les gens doivent comprendre Que j'ai une vision Que j'ai des principes Dans le ministère Que je protège Tout à l'heure Le Seigneur m'a amené A voir une scène Et il m'a dit Voilà les choses Qui se passent Sous ton dos Voilà ce que tes fils font Le Seigneur m'a dit Va Mets-toi à tel endroit Regarde Écoute ce que tu vas écouter Écoute et vois Ce que ton fils fait Et je suis allé Je me suis tenu Où le Seigneur m'avait dit De me tenir Et pendant que j'étais là Il y avait un de mes fils Qui parlait au téléphone Avec une dame Et le Seigneur m'a fait entendre Et écouter Tout ce qu'il disait A la jeune dame Et il ne m'a pas vu J'étais à côté de lui Il était juste en face de moi Et j'étais choqué J'étais hors de moi J'étais hors de moi Ça m'a étonné Je ne pouvais pas imaginer Que mon fils-ci Puisse faire ce genre de choses Et le Seigneur m'a dit Regarde Ton entourage Plusieurs d'entre eux Ne sont pas intègres Beaucoup ne sont pas intègres Beaucoup Utilisent La filiation L'appartenance A la famille Rema Pour pouvoir Avoir Joui de certains avantages Matériels et financiers Auprès de beaucoup de personnes Alors qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai entendu Je l'ai entendu parler au téléphone Avec une dame Avec une brébie Il disait à la dame De lui envoyer une offrande Il fallait que la dame Envoie l'offrande C'était important De lui envoyer cette offrande La dame lui a dit Ok je vais envoyer l'offrande Ce soir Et lui Il dit A la dame Ce soir C'est trop vague Il faut donner une Joui pas de l'offrande Il faut Donner cette offrande Parce que c'est important Parce que quand Dieu Donne une injunction Il faut la respecter J'ai failli tomber A la renverse J'ai failli tomber A la renverse C'est un de mes fils Qui est proche Il est proche Et donc Après je l'ai appelé Et je lui ai posé La question suivante Mon fils Ça fait plus de 10 ans Que tu es avec moi Plus de 30 ans Que j'enseigne La Bible Est-ce que tu m'as déjà entendu Un seul jour Demander une offrande Au téléphone A une brévie Est-ce que tu as déjà Entendu ça un jour M'as-tu déjà suivi Demander 5 francs A quelqu'un Demander l'argent A quelqu'un Dire à une brévie Envoie-moi l'argent As-tu déjà suivi ça un jour C'est mon fils Je lui ai dit Tu tires avantage Du fait que On te voit la télé Toujours à côté de moi Tu es toujours près de moi Les gens te voient Tu n'as pas vu Mes fils Les plus proches Maintenant tu tires Cet avantage Pour demander A une brévie De t'envoyer L'offrande Et la brévie Dis je vais envoyer ce soir Tu lui dis Ce soir c'est vague Donne une heure Il faut envoyer l'offrande Il ne faut pas jouer avec Je lui ai demandé Cette brévie va te respecter comment Elle va te respecter comment Quelqu'un dit Ok je vais envoyer l'offrande le soir Et tu lui dis Tu lui mets la pression Tu lui mets la pression Il faut envoyer ce soir Ce soir c'est vague Donne-moi une heure Il ne faut pas laisser la journée passer Il faut envoyer Cet argent aujourd'hui Je lui ai dit Cette personne Elle va penser quoi de toi Que tu es un pasteur cupide Elle ne va pas te respecter du tout Elle n'aura aucun égard Pour ta personne Pourquoi Pourquoi Parce que Elle va se dire Mais quel est ce genre d'homme de Dieu Qui me met la pression Pour l'offrande Qui met Qui met Qui met L'emphase sur l'offrande Il me met la pression Je lui ai dit Depuis que tu me connais Tu as déjà vu C'est qui Je suis allé demander l'argent Personne ne peut se lever Depuis que je suis né de nouveau Plus de 30 ans aujourd'hui Personne ne peut se lever Pour dire que le prophète Kali Fédina Est venu m'emprunter l'argent Me demander de l'argent Aucune brévie Aucun de mes leaders Ne peut dire Que je suis venu devant Pour demander l'argent Même quand C'est difficile Sur moi J'ai des projets J'ai des difficultés Je ne me suis jamais Tourné vers quelqu'un Un jour je causais Avec une de mes soeurs Qui est une personne Une grande personnalité Dans cette nation Et Qui a des grandes structures Qui coûtent Des milliards Je lui ai dit Que je suis plus riche que toi Elle m'a dit Comment ça Je lui ai dit Parce que toi Tu travailles avec les banques Tu t'endettes Pour réaliser tes projets Moi Jamais Je n'ai jamais pris De dette à personne Je ne dois rien A personne Personne Parce que je ne vais pas dire Vous voyez quand Tu fais des dents à mon argent Jamais de la vie Je ne dois rien A personne Donc Je lui ai demandé Qui t'a appris ça Je lui ai dit C'est comme ça Que vous faites Pour salir mon nom Vous salissez mon nom Vous salissez mon nom Je lui ai dit C'est donc C'est vous les arnaqueurs Autour de moi Tu fais partie Il m'a dit Non papa J'ai dit Tu en fais partie Le Seigneur Le Seigneur a voulu Que je vise Ce que tu es en train De faire Parce que c'est ça Qu'ils font Ils mettent la pression Aux gens De leur demander De leur donner De l'argent D'envoyer les offrandes Et j'ai dit Quand ils vous voient A côté de moi Ils diront quoi Que c'est moi Qui vous enseigne ça Pourtant je ne l'ai jamais fait Je ne l'ai jamais fait Je lui ai dit Qui t'a appris ça Je lui ai dit Mon fils Tu ne vas pas Aller loin dans le ministère Avec l'esprit Tu n'as même pas Encore commencé Que tu exiges Les offrandes aux gens Je lui ai dit C'est l'esprit De Gayazi Qui est sur toi C'est l'esprit De Gayazi L'amour Du matériel Je lui ai dit Regarde J'ai servi Dieu Pendant des années Il me dit Non c'est passé Ma bailleresse Me met dehors Il y a l'impression Que la bailleresse C'est tout Je lui ai dit Toi tu es heureux Tu as une bailleresse Je lui ai dit Est-ce que tu peux Toi-ci Accepter souffrir La faim Le manquement La disette A cause du nom de Christ Juste parce que Tu veux préserver Le saint ministère Je lui ai demandé Est-ce que tu peux dormir Sur les vérandas Et dans A la belle étoile Dans les marchés Je lui ai dit Moi j'ai dormi Dans Yaoundé Dans des marchés J'ai dormi Sur les vérandas Des gens J'ai dormi dehors A la belle étoile Sans gras Sans matelas Couché à même le sol A Douala J'ai dormi dehors Je me souviens un jour Le rafle m'est venu La plume d'avoir Moi j'ai dormi Sur la véranda D'une mosquée Au quartier Je n'avais pas Je n'avais jamais dit A quelqu'un Pardon Aide-moi Enprime-moi l'argent Ou bien dit A une brébille Donne l'argent Dieu me dit Que tu dois donner Une offrande Ne joues pas avec l'offrande Mets la pression A la personne Pour l'offrande J'ai supporté patiemment Le jour de mon épreuve Aujourd'hui encore J'ai appris à être patient Et surtout à préserver Ma dignité Je leur dis C'est qui fait la richesse Des noms de Dieu C'est sa dignité Lorsque Samuel Est en train de compter Ça soit avec Israël Qu'est-ce qu'il leur a dit Est-ce que j'ai déjà Pris la chèvre De quelqu'un Un jour Ils disent non Est-ce que j'ai déjà Pris la brébille D'une personne Parmi vous Non Est-ce que j'ai déjà Venu Emprunter de l'argent Chez quelqu'un D'entre vous Israël a dit Tu n'as jamais Fait aucune de ces choses Tu es un homme juste Je lui ai dit Cette attitude Tu n'iras pas Loin dans le ministère Tu ne peux pas C'est la cupidité C'est de la cupidité Un homme de Dieu Ne doit pas mettre La pression aux gens Donner des prophéties Aux gens Et exiger L'offrande A la personne Non Je lui ai dit Que ça vous salissez Mon image Et quand vous le faites Vous êtes proche de moi Les gens vont croire en vous Parce qu'ils vont se demander Se dire que c'est comme ça Que ça se passe Pourtant Je n'ai jamais Enseigné ça Je n'ai jamais Enseigné ça Donc je vais dire A tous mes enfants De loin Comme de près Méfiez-vous Ce n'est pas parce que Vous voyez quelqu'un À côté de moi À la télé Que ça veut dire Forcément Que la personne Obéit à mes principes J'ai des enfants Qui sont loyaux J'ai des enfants Qui ne s'amusent pas Avec ces principes Ils sont là Parmi ceux que vous voyez Mais il y en a aussi Qui se démarquent négativement J'ai des enfants Qui craignent Dieu Des enfants Que si tu leur donnes 5 francs Ils vont m'appeler Pour dire papa On m'a dit comme ça J'ai mon fils L'un de mes fils Qui m'a Je lui ai demandé Quel est le rapport De ton église Le rapport financier De ton église Il m'a donné le rapport Il m'a dit Qu'une maman Lui a donné 500 000 La maman a donné 500 000 Pour l'église Elle a donné 500 000 Pour le pasteur Elle a dit A mon fils Que ça c'est pour ton costume Achète ton ancien costume Et donc Quand il faisait Le rapport De l'église J'ai demandé La quête de l'église A combien Chez vous là-bas Et il m'a donné Le rapport Et dans le rapport Il a mis L'argent Que la maman Lui a donné Et ça faisait Plus d'une semaine Un mois même Que cette maman Lui a donné l'argent Il n'a pas touché à ça Je lui ai demandé Attends Mais dans le rapport De la caisse de l'église Comment est-ce que Tu as mis Les 500 000 Comptes à donner Pour toi Pour que tu t'achètes Un costume Il dit que non Parce que vous ne m'avez pas donné L'ordre d'utiliser Je lui ai dit Ah non mon ami Il ne faut pas exagérer Si tu as prié Et que Pas ta prière Dieu a béni Une maman Quoi que tu sois Sous la couverture De ton père C'est ta prière Qui a béni la brébie Mais c'est ton argent A toi C'est ton bien Tu es sacrificateur Et tu dois jouir De l'évangile Que Dieu t'a donné Tu as travaillé Je lui ai dit Non tu ne mets pas Ce compte là Dans le compte de l'église Ce n'est pas l'argent De l'église On n'a pas dit Ça c'est pour l'église Tu dois garder ça Pour toi Elle t'agisse C'est pour ton costume Donc prends ça Utilise et en fait Fais ce que tu veux de ça Voilà le genre d'enfant Dont on a besoin J'ai des enfants Qui frappent les gens Dans les églises Mais écoutez moi bien Je ne l'ai jamais fait Je ne l'ai jamais enseigné Et sachez que Vous qui le faites Vous sacrifiez Vous sacrifiez votre propre A fini avec Dieu Pour des choses De rien J'ai dit à mon fils Que les choses matérielles Ne m'accrochent pas Moi j'ai un défi Mon défi C'est de prouver A ma génération Que Dieu Est Dieu Que nous sommes Des serviteurs De Dieu Qu'on peut servir Dieu Dans l'intégrité Dans la justice Dans la justice Et l'intégrité Sans se détourner Ni à gauche Ni à droite Et réussir Et réaliser Certaines choses Quand même Qu'il y a une religion Les gens croient Que les hommes de Dieu Ne sont pas Des balayus Parce qu'un homme de Dieu C'est un ministre de culte Nous sommes des ministres de Dieu Des ministres de Christ Mes amis On est des autorités spirituelles C'est-à-dire que La vie humaine Commence par nous Et s'achève par nous Lorsqu'un homme naît Un enfant naît On le baptise On l'amène C'est un homme de Dieu Qui le consacre à Dieu Lorsqu'un homme grandit Qui se marie C'est un homme de Dieu Qui bénit son mariage Et lorsqu'un homme meurt C'est un homme de Dieu Qui précie son corps Et dit au revoir Donc nous Nous sommes Garants De l'existence Des destinées Des milliers de personnes De l'humanité tout entière Nous sommes à la naissance De l'homme Nous sommes À l'apogée de l'homme Et nous sommes À la mort de l'homme Ça veut dire que La vie de l'homme Ne peut pas fonctionner Sans la religion Sans le spirituel Sans la spiritualité Et nous en sommes Les prêtres Nous en sommes Les sacrificateurs Nous en sommes Les pasteurs Nous sommes Des autorités Spirituelles Nous parlons Et la chose arrive Nous représentons Christ et son royaume Nous représentons Un gouvernement invisible Qui n'appartient pas À ce monde d'ici bas Le gouvernement d'en haut Le trône éternel D'Adonai Elohim Donc Il y a quand même Un comportement Il y a un code de conduite Qu'il faut respecter En tant qu'homme de Dieu Je ne viendrai jamais Demander à quelqu'un De l'argent Vous allez bien Je ne viendrai jamais Demander à quelqu'un Qui pardonne tout Moi l'argent Même si je meurs Je ne le ferai jamais Même si je meurs On a des défis Mes amis On a des défis On a des grands défis Des défis Je lui disais à mon fils L'un de mon fils Mon garde du corps On t'entend de causer Là il est venu de Garoua On t'entend de causer Tout à l'heure Je lui ai dit Que j'aime les défis Mon fils Sans défi je ne vis plus J'aime les défis J'aime les problèmes Quand il y a Quelque chose Qui montre le sommeil C'est là que je vis Je tire mon existence De là J'aime les défis Les montagnes à escalader Mais quand les zones de paix Ne sont pas des zones De développement pour moi Donc j'ai tellement besoin Des problèmes J'ai envie de problèmes Quand je prie Je chère le Seigneur À un certain moment Les gens ne parlent plus de moi On ne m'insultent plus Je demande à Dieu Est-ce que tu m'as abandonné Est-ce que moi j'abandonne La lumière Ou la justice Donc il faut que les gens Compréissent cela Méfiez-vous De mes fils De ceux de mes fils Qui vous écrivent Tire avantage De l'aura Que Dieu m'a donné De l'ension Que le Seigneur m'a donné De l'alliance Que je porte Comme Géazila Fait de l'aura De son père Pour escroquer les brébis Au nom des révélations Ou des prophéties Je n'ai jamais Prophétisé sur quelqu'un Et demandé à la personne De me donner l'offrande Je n'ai jamais fait ça Jamais de la vie Je n'ai jamais fait Personne ne peut se lever Pour dire que Pour faire carré Après j'ai dit Sur moi Et puis il m'a dit Il faut payer l'argent Tu payes d'abord La fortune Non je n'ai jamais fait ça Et je ne le ferai jamais Et le Seigneur me gardera Donc tout fils Dans mon environnement Qui vous demande l'offrande Vous pouvez donner l'offrande A un de mes fils Parce que je vous suis Il prie avec vous Le Seigneur vous bénit Vous voyez l'efficacité De ses prières Et Dieu vous met à coeur De lui donner l'offrande J'ai eu un de mes fils Qui m'a dit L'autre jour aussi Il dit Papa Papa Voilà Il y a une maman En France Qui m'a dit Qu'elle veut mon numéro De téléphone Pour m'envoyer Une offrande Je lui ai dit Mais vas-y Si quelqu'un se lève Pour dire Je veux t'envoyer une offrande Qui est la personne Béni par ton ministère Il dit Donne-lui ton numéro Et qu'elle t'envoie L'offrande L'ouvrier mérite son salaire Donc c'est ce genre d'enfant Dont on a besoin Voilà les enfants Qui vont aller loin Moi j'ai grandi Avec mon papa spirituel Il faut que les gens Le comprennent Il y a la nuit de prier Tout à l'heure Je devais être en train De me reposer De prier Mais je dirais Il fallait que je le fiche Absolument Tout à l'heure 21h Je serais à l'église Au niveau de la bière On va travailler fort Et dur On va préparer aussi Le culte des familles Le 25 février Après ça j'irai en Europe Pour les programmes De la France Non mes amis J'ai grandi Avec mes pères spirituels Lorsqu'on me donnait 5 francs dehors Je ramenais ça à mon père Je disais Papa voici ce qu'on m'a offert Lorsqu'il quelqu'un Me donnait l'argent Je venais Je prends cet argent Je dis Papa voici l'argent Qu'on m'a donné Lorsqu'une fille M'écrivait au lycée Une lettre d'amour Disant Oh Ferdinand Je t'aime Et tout ça Je prenais la lettre Pour aller donner A mon père spirituels Tu vois que Papa Ne vous couchez pas Au sol Couchez-vous là S'il vous plaît Venez ici Ne vous couchez plus Au sol Ok Vous allez prendre froid Je vous aime Ok Je vous aime Couchez-vous Donc Lorsqu'une fille Me draguait J'écrivais Je prenais la lettre Cela j'allais remettre A mon père Jusqu'aujourd'hui Je lui resservais mes lettres Les lettres d'amour Que les filles m'écrivent au lycée Et lorsqu'on me donnait l'argent Je lui donnais l'argent Il gardait mon argent Mon père spirituel Dieu m'est témoin Le diacre Tafou Jean Il a un gandale A la vraie église Le dieu de papa Il n'est surtout qu'il allait demander Pour ceux qui peuvent demander Ils sont en gandale Jusqu'aujourd'hui Il a mes lettres d'amour Comme écrivait au lycée Il connaissait tout de moi Et quand je prenais l'argent Chez lui Quand je dépense Je reviens Je lui dis Papa j'ai acheté telle chose J'ai acheté la babouche à 300 J'ai acheté la chaussette à 50 J'ai acheté ceci J'ai acheté cela J'ai acheté ceci J'ai acheté cela Je pense que quand je serais en terminale De quatrième en terminale C'est comme ça que je vivais avec lui En terminale Un jour je suis venu Je lui dis Papa L'argent que tu m'as Que mon argent Les 5 milles j'ai acheté ceci C'est cela Il m'a dit Non non à partir de maintenant Quand tu dépends ton argent Ne me donne plus De compte rendu Tu as déjà grandi Vas-y Je fais confiance C'est comme ça que je vivais avec mes pères Normalement Un fils qui est loyal Quand une brébu lui donne l'argent Il va venir dire au père Papa voici ce qu'on m'a donné C'est ça la vérité Voilà ce qu'on m'a donné Parce qu'on peut t'envoûter Sans que tu ne veux Parce que ce que le père voit Le fils ne le voit pas forcément Lorsque le prophète Samuel A refusé de prendre Le bien De Naman Géasi allait prendre ça Quand il a pris Qu'est-ce qui s'est passé La lèpre s'est attachée à lui Non mes amis On ne sert pas Dieu comme ça La cupidité Est un piège Dans le ministère La cupidité Est un piège Pour le ministère Il faut faire attention Donc si quelqu'un Dans mon entourage Vous demande l'argent Vous prie pour vous Vous demande D'envoyer une offrande De connexion Je ne leur enseigne pas ça Ça ne me vient pas de moi Je n'ai jamais prié Pour quelqu'un Et j'ai dit à la personne Donne l'offrande de connexion Un chrétien Qui pratique la Bible Lorsqu'on prie Quelqu'un prie pour lui Dieu le bénit Il va donner une offrande A la personne Ce qu'on appelle Le sacrifice d'action de grâce On n'a pas besoin De demander Quelqu'un veut Il te donne On dit gloire à Dieu Quelqu'un ne te donne pas Je leur ai dit Les gens me bénissent Je ne demande pas Mais il y a les gens Qui me bénissent Je n'ai pas besoin De dire à quelqu'un Que pardon Il faut me donner Je n'ai pas ça Si quelqu'un attend Ça ne va jamais arriver Ça n'arrivera jamais J'ai demandé A mon fils Une dame a donné L'offrande La dîme De 10 millions Je lui ai dit Si c'était toi Moi j'ai remis ça Parce que l'origine N'était pas bonne Toi tu ne l'aurais pas remis Ton comportement là Me montre que Toi tu aurais mangé Cet argent Quoique l'origine Ne soit pas bonne Tu aurais utilisé Cet argent Tu aurais utilisé Cet argent J'étais en Europe Lorsqu'il y a Une de mes filles Là-bas Qui a décidé De donner Une grosse offrande Une grosse offrande A l'église Et puis mes enfants M'ont dit Qu'elle a demandé Qu'avant de donner l'offrande Elle veut d'abord Me rencontrer Je leur ai dit Que si c'est conditionné Dis-lui de laisser tomber Si l'offrande Là c'est pour Et qu'elle donne Vraiment qu'elle laisse tomber Mais si c'est l'offrande Qu'elle donne à Dieu Elle ne conditionne pas Je leur ai dit Non non ça va Laissez Laissez tomber Faut laisser tomber Pourquoi mes amis Parce que J'ai un honneur A défendre En tant qu'homme de Dieu Il y a un honneur A défendre Il y a un grand chanteur Au Cameroun ici Le Seigneur m'a dit Non il m'a appelé Il m'a appelé Ça en 2009 Il m'a appelé Il peut témoigner De ce que j'ai dit là Il a appelé Au téléphone Il m'a dit C'est elle C'était son vrai nom Moi je ne connaissais pas Son vrai nom C'est quand il me donne Son nom d'artiste Que je me rends compte Ah wow C'est l'une des plus grandes stars Au Cameroun Et en Afrique Et dans le monde entier Il m'a dit Vraiment Il a suivi Un de mes documentaires Et mes enseignements Et il est convaincu Que par moi Dieu peut l'aider Parce qu'il a des problèmes Il voudrait que je vienne Prier pour lui Je lui ai dit Que je vous réponde demain Parce que je veux consulter Dieu La nuit Pendant que je consultais le Seigneur Le Seigneur m'a dit Vas-y Va chez lui Je suis allé Le lendemain J'ai appelé Je viens J'étais à Yonder Je suis allé à Douala Chez lui Quand je suis arrivé à Douala Il était dans sa coure avec ses danseuses Il était en culotte On est entré dans son salon Je vis quelqu'un Orgueilleux Il a une grande maison Une belle maison Et tout ça Et donc on est arrivé là-bas Et puis Je lui ai donné la parole De l'éternel Je lui ai dit Le Seigneur me dit De vous dire De vous répentir Il m'a dit qu'il partait en Israël Pour sa santé Je lui ai dit Même si vous partez jusqu'à la Mecque Vous ne serez pas guéri Mais le Seigneur Le Seigneur m'a dit Que si vous l'acceptez comme Seigneur sur votre personnel Vous abandonnez vos mauvaises voies Vous abandonnez les marabouts Vous abandonnez la vie de débauche Le Seigneur sera votre Dieu et votre médecin Même si n'importe quel homme de Dieu vient ici Quelle que soit la longueur de sa soutane Ou la grosseur de sa Bible Pour vous dire Que Dieu va vous guérir Il vous ment Il est resté tranquille Avant de prier Je lui ai demandé S'il a quelque chose à dire Il m'a dit Tout ce que je veux vous dire C'est que J'ai reçu dans cette maison Des imams J'ai reçu des cardinaux Il m'a donné le nom d'un cardinal Ils sont venus Ils m'ont dit ce que je voulais entendre Ils m'ont donné Et ils ont pris mon argent D'énormes sommes d'argent Mais vous êtes Le seul homme de Dieu Qui m'a dit la vérité Le seul Qui m'a dit la vérité en face Et il m'a dit Je ne savais pas Quelles sont les vrais Ces hommes de Dieu existent C'est que je vous raconte Si Dieu m'est témoin Et quand je finis de prier sur lui Il s'est levé Il a enlevé dans sa culonne Là derrière A la poche arrière Une grosse enveloppe Et il m'a tendu Et le Seigneur m'avait dit Quand je partais chez lui Tu ne buvras point d'eau chez lui Tu ne mangeras point de pain chez lui Tu ne prendras ni or ni argent Tu entreras et sortiras Comme tu es entré Et j'étais accompagné De deux jeunes prophètes Quand il m'a tendu l'enveloppe Je lui ai dit Non non ça va Que Dieu vous bénisse Je n'ai pas besoin de ça J'avais emprunté l'argent C'est une soeur J'avais supplié une soeur De me donner l'argent Elle m'avait donné l'argent Pour aller A Douala Payer mon transport Je n'avais pas l'argent Pour revenir Je n'avais pas l'argent Pour revenir C'est une soeur Qui m'a aidé Avec 1500 Pour prendre le bus Et revenir à Yaoundé Les deux jeunes prophètes Qui étaient avec moi M'ont dit Mais attends Pourquoi tu as réfugié l'enveloppe Je leur ai dit Que je vous ai dit Que la parole Est-ce que le Seigneur m'a dit De faire Et donc C'est ce que j'ai fait Ils m'ont dit Quand Dieu te disait De ne pas prendre Ni eau ni argent Là-bas Est-ce qu'il a dit Que nous aussi On ne doit pas prendre Il a dit Toi Pourquoi tu prends ta prophétie Tu viens nous mettre ça Sur la tête L'autre m'a dit Ok donne moi C'est comment son numéro Le Seigneur m'a dit Qu'il y a une petite révélation Que je vais lui donner Je lui ai dit Non je ne garderai pas son numéro J'ai effacé son numéro J'ai effacé immédiatement Le numéro de mon téléphone Je ne me suis jamais rappelé Jusqu'aujourd'hui Depuis 2009 Donc il faut que les gens comprennent Le ministère Ça va avec l'intégrité Lorsqu'un homme de Dieu Cupid Lorsqu'un homme de Dieu Va de maison en maison Pour poser des problèmes Au brebis Il ne sera pas respecté Je lui ai dit Et c'est comme ça Que vous allez Dites qu'on ne vous respecte pas Qu'on vous méprise C'est vous-même Qui amenez les brebis A vous mépriser Un pasteur Qui est toujours Dans la maison des brebis Pour demander 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 la nourriture Demander l'argent Demander le savon Wow Demander telle chose Ou telle chose Il sera respecté Comment Qui va respecter Un tel homme de Dieu Personne Il faut apprendre A couvrir Notre nudité En tant qu'homme de Dieu Couvre ta nudité Même si vous êtes en train de mourir Va devant Dieu Qui t'a appelé Mette tes genoux par terre Crie à Dieu Ce n'est pas les brebis Qui m'ont appelé C'est Dieu Qui m'a appelé Donc si c'est mauvais Je mets le fardeau sur Christ Pas sur les hommes C'est à lui maintenant De toucher le cœur D'une brebis Et la brebis va se lever Et pour dire Ok je veux bénir l'homme de Dieu Je veux le bénir Je serai une source De grâce De bénédiction pour l'homme de Dieu Vous voyez Non sincèrement Mais si tu es dans la maison De brebis Tu prends l'argent C'est des brebis Tu empruntes l'argent C'est des brebis Ton ministère va grandir Comment Tes brebis ne vont pas Te respecter Et il faut savoir une chose Ton créancier Ton créancier A un pouvoir sur toi Parce que la main Qui donne au-dessus De celle qui prend Une brebis Waouh Tu vois Elle fait le grand écart Une brebis C'est pas possible Une brebis Qui te prête de l'argent Va commencer à te manquer De respect Elle va te manquer De respect Et si la date De paiement Que tu as donné Est dépassée Cette brebis là Va te harceler Elle va te harceler Mon ami Imagine toi Que ta brebis Soit ton bailleur Même si elle supporte Elle supporte Finalement Un jour Elle va te dire Papa vraiment Avec tout le respect Elle serait un peu gênée Pardon mon argent Comment tu serais Encore respecté Serais pas respecté Donc il faut apprendre A couvrir sa dignité Un homme de Dieu Doit préserver sa dignité A tout prix A tout prix A partir du moment Où tu commences A poser tes problèmes personnels Aux ceux de ta famille A ton église Aux brebis Aux membres de ton église Tu commences à Exposer ta nudité Et le respect Va commencer à partir La familiarité Va revenir Un homme de Dieu Ne doit pas s'attacher Aux gens dans son église Pas intérêt Dès que tu vois Quelqu'un qui a l'argent Tu t'attaches à la personne Nous d'amitié Avec la personne Tu vas Dans la maison La personne Tu vas pour prier là-bas A tout En espérant Tu auras un petit enveloppe Pour toi Qu'il y aura Un petit sac de manioc De macabre Ou bien de coussus Farine Qu'on va te donner C'est une grave erreur Dans le ministère Ce genre d'homme de Dieu On ne peut pas te respecter Un homme de Dieu N'est pas un mendiant Mais c'est C'est un homme qui représente La dignité Qui personnifie la dignité En elle-même Je préfère mourir de faim Que de demander Jamais de la vie Je préfère mourir de faim La fierté de la sacrificature Que je porte Vaut mieux que tout Personne dans cette église Ni ici Ni en Europe Ne peut jamais dire Que le premier Canet Ferdinand Parce que j'avais les moyens Et il a demandé Mon amitié Il est venu Il a pris mon numéro Il a donné mon numéro Et il m'a rendu visite Je n'ai jamais fait ça J'étais pasteur J'ai eu des enfants Milliardaires Multimillionnaires Ils n'ont pas mon numéro Je n'ai jamais donné mon numéro Jamais de la vie Je ne suis jamais allé chez eux Pourquoi ? Parce que je sais une chose Mes amis Ce n'est pas un homme Qui m'a appelé C'est Jésus Christ Je lève mes yeux Vers les montagnes D'où me viendra Le secours Le secours Me viendra De l'éternel Qui a fait les cieux J'ai la terre Le secours Me viendra De l'éternel Quand c'est fort Je mets mes genoux Partez S'il faut pleurer Je pleure Il faut T'assoir Partez Partez S'il faut pleurer Je pleure Devant mon Dieu Qui m'a appelé Mais jamais devant un homme Je ne ferai jamais de courbette A un homme Parce qu'il a le moindre Je ne l'ai jamais fait Et je ne le ferai jamais On ne me fait pas le chantage Avec l'argent Ou avec les finances Dès que tu commences On va se séparer Ah non 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 On ne fait pas Le chantage N'admets pas ça Chantage Parce que quelqu'un a l'argent Parce qu'il va me tirer par le nez Ce n'est pas possible Avec moi Ce n'est pas possible Ce n'est jamais arrivé Ça n'arrivera jamais Jamais de la vie Une fois Je me souviens En 2014 Au début 2013 Une chavère Donne les offrandes Où elle avait donné Combien là Elle dit Depuis qu'on donne Les offrandes A l'église On fait quoi avec J'ai dit 10 lieux de calculer Les offrandes Que l'elle a donné Je lui rembourse On ne peut pas Les gens Les pasteurs Qui se laissent manipuler Par les riches Ou les personnes Effrayantes Dans leurs églises Ne savent pas Ce qu'il faut C'est une grave Erreur C'est une erreur Monumentale Je disais à mon fils A mon fils Tout à l'heure J'ai causé avec lui Je lui disais Que plusieurs fois Que ce soit dans ce pays Il y a eu des gens Qui sont venus me voir Même à l'étranger Des gens sont venus Me rencontrer Des gens sont venus Me rencontrer Je me souviens Une fois Il y a un groupe De personnes Qui viennent me rencontrer Par rapport Au premier chef De l'état camerounais J'avais donné Une prophétie sur lui J'avais donné Une prophétie sur lui J'avais donné Une prophétie Il y avait une association Qui militait Pour que son corps Revienne au Cameroun Qui est venu me voir Ils sont venus Me rencontrer Et ils ont souhaité Que je fasse partie De leur bureau Et ils voulaient Que j'aille à Dakar Rencontrer L'ex-première dame Du Cameroun Je leur ai dit Que je suis un prophète Je suis apolitique Je ne suis pas un politicien Je ne fais pas la politique Je suis un homme de Dieu Je suis un prophète J'annonce La parole de l'éternel Au politique Je l'annonce Au roi De la terre Je l'annonce A la société Mais je ne prends pas parti Mais quelquefois Il y a des pays Où je suis arrivé L'opposition est venue Pour me rencontrer Imaginez-vous Qu'un prophète Arrive dans une nation Et les autorités Apprennent qu'il reçoit Les partis d'opposition Non mes amis Mes enfants Ils sont venus me voir Pour dire Non il y a tel responsable De parti tel Qui veut vous rencontrer Je leur ai dit Que non Je ne reçois pas Les partis d'opposition Non non Je ne veux pas De confusion Dans mon ministère Je ne veux pas De confusion Dans mon ministère Je ne suis pas Un homme politique Je ne veux pas La Bible nous enseigne De soutenir L'autorité Qui est au pouvoir C'est simple Je ne peux pas Commencer à recevoir N'importe qui Et puis c'est un des autres Finalement Vous n'êtes plus Un homme de Dieu Vous perdez de vue Ce que le Seigneur Vous a demandé De faire Je ne soutiens pas Je n'ai pas de parti Pris Je suis un homme Apolitique Je fais Ce que la parole De Dieu Me demande De faire Nous prions Pour les autorités Nous soutenons Les autorités Nous accompagnons Les autorités Dans leur ministère Dans la mission Que le Seigneur Leur a confiée Nous n'entrons pas Dans le désordre Ah non non Ni à gauche Ni à droite Personne ne peut Se lever dans ces nations Pour dire que voilà Et quand le Ferdinand Il a voyagé Il a rencontré Telle personne Il a rencontré Telle personne Ce n'est jamais arrivé Plusieurs fois Les gens pourront Me rencontrer Je n'ai jamais accepté Je n'ai jamais accepté Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment Un homme de Dieu Commence à se mêler A le parti d'opposition Telle partie d'opposition Telle partie d'opposition C'est fini Vous Le temps que vos yeux S'ouvrent Vous êtes déjà Dans la politique Mes amis Et le gouvernement Fera comme avec vous On vous prendra Comme qui ? Un homme de Dieu Ne doit pas s'entremêler Les pieds Dans la politique Dans les affaires Politicien Non Nous prophétisons A l'opposition Nous prophétisons Au gouvernement Ce que Dieu nous dit De dire Nous le disons A tout le monde Sans parti pris Tout simplement Mes amis Donc Bien-aimés Faisons attention Et je veux dire Encore le réitérer Un fils Qui dit être le fils Du prophète Canepfer Dinnon Qui vous demande L'argent Ce n'est pas mon fils C'est un usurpateur C'est un usurpateur C'est un bandit Mes vrais fils Respectent Les principes Auxquels j'ai été soumis Depuis mes 16 ans Jusqu'à là Je suis Mes vrais fils Respectent Les principes Que mon Dieu M'a donné Mon Dieu Et leur Dieu Et la loi De mon Dieu Et leur loi Ils me suivent A la lettre Comme Jésus a dit Le fils Fait ce qu'il voit Faire au père Mes vrais fils Respectent Mes principes Et marchent Sous mon ombre Ils marchent Sur mes pas Quand j'allève Un pied Ils mettent Leur pied là-bas Ils ne sont pas Différents de moi Ils ne font pas Ce que je ne fais pas Ils font ce que je fais Comme Paul a dit Soyez mes imitateurs Comme moi Mais je le suis de Christ Mes vrais fils M'imitent Tu ne peux pas Venir par derrière Prendre un de mes fils Pour aller prier chez toi C'est ce qu'il me dit Si tu prends un De mes fils En cachette Tu vas prier chez moi Et il part Sans mon autorisation C'est un fils déloyal Ce n'est pas mon fils Il n'est pas mon fils Mes fils Je les connais Ils ne peuvent Ni aller Ni à gauche Ni à droite Sans m'informer Sans dire Papa Voici c'est qui Mes vrais fils Quand vous les demandez On dit que je veux Que tu ailles prier pour moi Quand ils disent oui Ils viennent d'abord me voir Papa Tel brebis Il veut que j'aille prier chez elle Ok vas-y Quand on lui donne L'offrande Il ramène Papa C'est l'offrande qu'on m'a donné C'est ça la discipline en fait Ok d'accord Fils Tu as travail L'ouvrier Mérite son salaire Va avec Et il part avec J'ai jamais pris l'offrande Donc Dieu te bénisse Rendez-vous ce soir A partir de 21h A la bille Ce soir A la bille C'est quoi Bon Je prends juste le taxi Vous dites Vous amenez à la bille C'est la base internationale REMA Ne manquer sous aucun prétexte Et pour ceux qui ne vont pas être là Soyons nombreux Massivement connectés Au direct De cette nuit de prière Dieu va se manifester puissamment C'est la nuit des étoiles qui brille Dieu se manifestera Et je suis en France Pour la troisième édition La nuit de la tubulence prophétique Intitulée La nuit de la délivrance Et de l'ouverture des portes fermées Dans les familles Ce sera vendredi Le 8 mars De 21h A 5h du matin Et le samedi A partir de 16h Nous aurons la conférence Des partenaires Sous le thème Ouvrir les portes des finances L'ouverture des portes des finances Dieu va te bénir Je vais ouindre Tous ceux qui seront présents Leur main droite Et leur main gauche Ce sera le 9 mars A partir de 16h Ce sera Ce sera au niveau Des salons du Grand Paris Les salons du Grand Paris 94-500 Villiers-sur-Marne Soyons très nombreux là-bas Pour la conférence des partenaires Je compte sur toi Je sais que tu aimes le Seigneur Tu aimes ce ministère Tu veux qu'il aille très loin Alors sois partenaire Et le Seigneur te bénira Cette tension Ouvrira des portes financières Dans ta vie Donc le thème C'est l'ouverture des portes financières Et dans ceux qui ont des projets Qui ont des enfants Qui sont footballeurs Etc Alors venez Le Seigneur manifestera Le génie de nos enfants Et par la grâce Du Seigneur Jésus Christ Dimanche Les 11 Hein Le 10 Bon je dis le 8 Ça me dit le 9 Et dimanche le 10 Donc dimanche le 10 là Hein En plus de jour Ouais je me suis trompé De jour tu sais Alors dimanche Les 11 Non Le 10 A partir de 10h Ouais A partir de 10h Nous avons le culte des familles Briser le joug du célibat Et des déceptions sentimentales Ouvrir les portes du mariage Voilà le thème Ouvrir les portes du mariage On va prier le jour du célibat Des déceptions amoureuses et sentimentales Et Dieu manifestera Une grande grâce Dans nos vies Donc bien aimer Que la main de Dieu Sois puissamment agissante Dans ta vie Que la faveur de Dieu Sois sur toi Ce soir 21h Nous commençons déjà Et la gloire de Dieu Est sur toi Que Dieu te bénisse Au nom précieux Souverain de Jésus Christ Amen Shalom Rendez-vous tout à l'heure 21h Shalom Demain de Jésus Christ